En Italie, à Montecasino, en France, en Allemagne, toujours au premier rang. Par dizaines de milliers, Algériens, Tunisiens, Marocains et Pieds-Noirs se battent au coude à coude contre le nazisme. Ils viennent délivrer une métropole que la plupart ne connaissent pas. 1962, la France est ravagée par la seconde guerre mondiale de 1945. La victoire a coûté cher, en argent, en litres de sang, la chute des Allemands, puis la fin de Hitler. Tirailleurs sénégalais, épaulés par l'Algérie, ont quitté leur petite chérie pour la mort de ce pays. La bataille est finie, c'est le début de la troisième guerre. Des obus sont restés coincés dans les routes de boîtiers. La France doit reconstruire, rebooster son économie, rembourser les milliards de l'Américain son ami. A ce moment-là, la France ne se sentait pas très forte. La guerre fut un gros choc, la capitale était morte. Il fallait la relooker au même titre qu'un mannequin, car ses talons s'étaient cassés sur les routes de Berlin. Pour ça, il fallait des hommes costauds, robustes, prêts à tout pour la famille, laissés aux plaides dans la famine. C'est là qu'ils ont fait appel aux immigrés, portugais, noirs, maghrébins, ritales, espagnols. Tous avaient un point commun, furent la misère dans le besoin. Tous prêts à travailler comme des togues argentins. La main d'œuvre est humaine, les outils sont les hommes qui font de corps et âme leur chair pour pas chère. Dans le bâtiment, la voirie, les mines de charbon. À l'usine, à la chaîne, l'immigré se déchaîne. Eh bien, n'est-ce pas, premièrement, que nous libérons notre patrie ? Notre patrie, c'est la France, quand même. 1963, l'arrivée de Moussa. 1964, l'arrivée de Roussène. Moussa, 23 ans, originaire de Dakar. Lorsqu'il débarque à Marseille, enclandé dans des conteneurs. Roussène a 24 ans quand il vient d'Alger. Fils d'ancien compétent, Arki, réfugié politique. Il dépose ses valises sur la ville de Paris. À Belleville, à l'ouest de la Belleville. Moussa décroche un boulot dans la voirie. Il ramasse des déchets à main nue, sans les gants. Roussène, quant à lui, travaille à l'usine. Il respire de la miante pour cracher son loyer. Crouille. Roussène et Moussa vivent dans des foyers. Pour jeunes travailleurs, immigrés sans moyens. Classés par communauté, par pays, par couleur. Moussa vit qu'avec tes noirs, et à Houssène avec tes peurs. La France n'avait pas l'intention de les dépayser. L'objectif était de bosser et de ne pas les intégrer. Les portugais mangeaient portugais, dormaient portugais. Les arabes parlaient, qu'en arabe marchaient, qu'en arabe. Les noirs dans le noir faisaient du travail au noir. Chacun vivait avec la personne qu'il y avait dans son miroir. La meilleure nourriture du monde pour Moussa était le riz. Les meilleurs plats de la terre pour Houssène, la galette, Kabyl. 1980, 20 ans passés en France. Moussa et Houssène à la chaîne se déchaînent. Et après, il y a le retour, ça veut dire que nous avons l'égalité. 1981, Houssène cherche une femme. 1982, Moussa se marie. 1983, Houssène trouve sa femme. 1984, les deux font des gosses. Ça se passe tout au début des années 80. L'arrivée des HLM qui deviendront des banlieues. Moussa recherche un logement, obtient sa mutation. Quitte Marseille pour Paris, pour agrandir sa famille. De son côté, Roussène aussi doit déménager. Une pétition est signée pour un immeuble en démolition. La vérité, c'est qu'il fallait les reloger. Afin de rendre des secteurs plus fréquentables comme d'Ap. Quand Moussa arrive dans la cité, il est comme choqué. On s'apercevraient que son voisin n'est plus sénégalais. En face, Roussène est autant choqué. Son voisin, c'est Moussa, Moussa va sa Roussène. Il parle en langage des signes. Aucun d'entre eux ne parle le français. A force de rester contre eux, tous ceux qui ne sont pas comme eux sont des bleus. Les noirs parlent des arabes, les arabes sur les noirs. Car la France les a conduits sans phare et anti-brouillard. Voici le départ de la troisième guerre. Le travail leur a pas laissé le temps d'apprendre la grammaire. Nique sa mère, nique sa grand-mère. C'est notre vocabulaire. 1996, peur Roussène, c'est la merde. Car son fils Malik, 12 ans, traîne avec Boubacar. Le grand-fils de Moussa, qui ne comprend pas. Les arabes, les deux familles ne se supportent pas. Se trouvent des défauts, ceux qui rapprochent encore plus. Leurs enfants, meilleurs amis du monde. Solidaires, Boubacar et Malik. Sa tâche s'enchaîne, leurs parents se déchaînent. Contrairement à ce que cette mise en scène voudrait laisser penser, les soldats afro-américains, comme les tirailleurs sénégalais, vivent alors sous un régime ségrégationniste. La diversité des hommes et la fraternité née des combats ne doivent pas masquer le contexte de l'époque. Les coloniaux, mobilisés au sein des empires britanniques et français, n'ont en effet ni les mêmes droits, ni les mêmes soldes que les européens de souche. Nous sommes toujours autant des colonies et les droits des indigènes restent à conquérir.